Yo potos, c'est Capet, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui sera probablement la plus intéressante et la plus dangereuse de ma chaîne en termes d'optimisation puisque aujourd'hui on ne va pas s'attaquer à Windows, on va s'attaquer au BIOS UFI pour les processeurs Intel. Si tu as un processeur AMD, Ryzen ou Trade Reaper, passe dans la description, tu verras, je l'ai déjà fait sur ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est pour du Intel i3, i5, i7 ou i9 pour PC fixe. Pour ce qui est des PC portables, tu peux toujours regarder mais tu ne vas pas trouver grand chose parce que généralement sur PC portables on ne peut pas faire grand chose, mais tu peux toujours rester, tu vas apprendre des trucs. Aujourd'hui c'est une manipulation qui peut être très dangereuse si tu fais n'importe quoi puisqu'on s'attaque aujourd'hui au micro-programme de ta carte mère, c'est à dire la première chose qui démarre avec ton ordinateur et qui donne les instructions principales pour le démarrage de Windows ou d'un autre système d'exploitation. Donc j'imagine que vous êtes tous sur Windows mais pour les petits curieux qui sont tombés sur ma chaîne, ça marche aussi pour Linux ou n'importe quelle déclinaison FreeBSD etc. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va faire des réglages spécifiques à du gaming, je dirais même à de l'eSport. Donc oui ça va mal se passer pour certains d'entre vous si vous faites n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'on enlève des options d'économie d'énergie, on enlève des options de virtualisation si vous faites de la virtualisation, pardon, VirtualBox, VMware etc. Ça ne marchera plus ça. On enlève aussi certains réglages sur le processeur de sorte à ce que on ait de meilleures performances en jeu, moins de latence donc une souris qui réponde mieux, une image qui soit plus fluide etc. Tout ça, ça fait consommer plus d'électricité, ça fait chauffer plus votre machine et dans certains cas ça peut déstabiliser votre machine parce que vous avez un BIOS de votre carte mère qui est mal fichu ou un PC qui est déjà de base instable. Donc si c'est le cas vous pouvez revenir en arrière. On est sur une carte mère Asus aujourd'hui pour ce tuto. Si tu as une carte mère MSI, Gigabyte, ASRock, Dell, Alonware ou peu importe la marque, c'est pas grave. Tu peux appliquer ce tuto, c'est juste l'interface qui change, les réglages sont les mêmes. D'accord ? Donc tu as la doc en description avec toutes les explications. C'est parti, on passe au BIOS et je vais vous expliquer comment faire pour avoir moins de latence donc une souris qui répond mieux, une image plus fluide, moins de lag tout simplement. C'est parti. Bon, il y a deux façons d'aller dans le BIOS. Je vais vous en montrer deux du coup. La première, c'est quand tu es sur le bureau, tu restes appuyé sur la touche Shift de ton clavier. Voilà, tu restes appuyé et dans ton menu démarrer, tu cliques sur redémarrer. Si tu n'as pas le même menu que moi, donc si tu as le menu Windows 10 par défaut, c'est pareil. Tu appuies sur redémarrer, paf, voilà, redémarrer quand même. Tu ne lâches pas la touche, comme je t'ai dit. Tu vois, je ne l'ai pas lâché. Et une fois que tu es dans ce menu bleu, là c'est bon, tu peux faire dépannage, options avancées, changer les paramètres du micro-programme UEFI et te voilà dans le BIOS une fois que ça a redémarré. La deuxième façon, eh bien tout simplement, c'est quand tu as le logo de ta carte mère qui s'affiche au démarrage de ton ordinateur, eh bien tout simplement, tu appuies sur la touche SUPRE ou F2. Généralement, c'est SUPRE ou F2 et tu le fais et puis tu arrives dans ton BIOS, tout simplement. Donc maintenant, on va pouvoir passer au réglage définitivement. Voilà le logo dont je parlais. C'est parti pour le BIOS, donc soyez très attentif et n'oubliez pas que dans la description, vous avez toute la documentation qui explique tout en détail. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un truc assez digeste, c'est-à-dire que je ne vais pas vous expliquer dans les détails tout, je vais juste vous expliquer rapidement pourquoi je fais ça. Vous aurez tous les détails dans la documentation. Je préfère que vous lisiez à tête reposée la documentation. Ce sera beaucoup plus digeste et ça rendra la vidéo bien plus courte. Donc pour commencer, première chose, vous voyez à l'écran, j'ai plein de réglages pour ma RAM, pour mon processeur aussi. Il s'agit de réglages d'overclocking. Qu'est-ce que c'est l'overclocking ? C'est du surcadençage et pour le processeur et pour la RAM, c'est-à-dire pousser les fréquences pour avoir des meilleures performances en jeu. Qu'est-ce que ça donne l'overclocking ? Eh bien, ça donne beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus d'économie d'énergie et si c'est mal fait, ça réduit beaucoup la durée de vie de votre matériel et surtout, eh bien ça déstabilise la machine. Donc aujourd'hui, je tiens à être très clair, il ne sera pas question d'overclocking. Vous pouvez voir mes réglages. Si vous les répétez et que vous avez des problèmes, c'est votre problème. Moi, je vous le dis, on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que, avant de commencer ce tuto, ce qu'on va faire dans le BIOS, c'est que je vais vous montrer deux choses. Déjà, certains d'entre vous ont probablement déjà mis les pieds dans le BIOS et je vous conseille donc de sauvegarder vos réglages actuels de votre BIOS. Comme ça, si jamais il y a un problème, vous pouvez revenir en arrière. En fonction de votre marque de carte mère, l'option n'aura pas le même nom. Sous ASUS, ça s'appelle ASUS Overclocking Profile. Sous MSI, c'est OC Profile. Sous Gigabyte ou ASRock, je ne sais pas. Vous avez compris la logique, vous allez sauvegarder votre profil. Ils disent ASUS Overclocking Profile, mais en soi, c'est juste ASUS BIOS Profile. C'est le profil du BIOS, pas seulement l'Overclocking. Donc on va dessus. Comment on fait pour sauvegarder le profil ? Eh bien, regardez, vous lui donnez d'abord un nom. Voilà, nom. Ensuite, vous lui donnez un numéro. Donc moi, par exemple, je n'ai pas assigné le profil numéro 5. Donc je vais lui donner le numéro 5. Une fois que vous faites entrer en étant sur brillant sur 5, vous faites Yes. Et cette fois, c'est sauvegardé. Et si vous avez besoin de recharger ce profil, eh bien, même logique, vous le mettez dans Load From Profile, vous mettez 5, vous faites entrer et vous le chargez. Et voilà, comme ça, si jamais il y a un problème, vous pouvez recharger votre profil. Il n'y a pas de souci. Et je vais vous expliquer à la fin de ce tuto, comment sauvegarder le profil. Comme ça, vous faites un profil pour avant le tuto, un profil pour après. Et vous pouvez faire vos profils. Comme ça, vous testez étape par étape et vous voyez ce qui vous convient le mieux en jeu, en termes de feeling souris et de FPS, tout simplement, dans vos jeux. Donc ça, c'était pour la partie chiante. Dernière partie chiante. Et après, je vous promets qu'on commence le tuto, c'est que je suis obligé de le faire. Ça évite d'avoir des problèmes. Vous avez la possibilité de remettre tous les réglages par défaut. Donc sur le BIOS Asus, ça se passe dans Exit, Load Optimize de Default. Juste ici, vous faites OK. Voilà. Et pour vérifier que ça s'est bien appliqué, vous pouvez voir que cette fois-ci, j'ai tous mes réglages en auto. Donc, on a les réglages par défaut de la carte mère. Voilà. Donc par défaut, quand vous êtes sur une carte mère Asus, vous êtes dans le mode Easy Mode, comme ici. C'est marqué juste en haut. Moi, ce que je vous invite à faire, j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, c'est de mettre le langage en anglais, au moins pour le temps de ce tuto. Comme ça, vous n'êtes pas perturbé au niveau des réglages. Vous pouvez très bien le remettre en français après. Il n'y a pas de souci. Donc dans Easy Mode, qu'est-ce qui nous intéresse ? Deux choses, même trois. La première, c'est Intel Rapid Storage. C'est une technologie pour le SSD, pour améliorer théoriquement les performances. Le truc, c'est cette technologie. Elle bouffe pas mal de latence, donc on la met en off. Ensuite, vous avez le profil XMP. Alors le XMP, c'est tout simplement un profil pour régler directement votre RAM si vous n'y connaissez rien en overclocking. C'est-à-dire que par défaut, vous voyez, la RAM, dans mon cas, elle est réglée en 2133 MHz. Sauf que moi, j'ai acheté de la 3200 MHz. Et c'est peut-être votre cas actuellement. Si vous regardez cette vidéo, vous avez acheté un gros PC Gamer à 1500 euros et vous n'avez toujours pas réglé votre RAM. Donc pour ce faire, c'est très simple. XMP, vous mettez profil 1. Si vous avez plusieurs noms de profil, eh bien prenez le profil qui vous met le réglage de votre RAM bien comme il faut. Moi, j'ai de la 3200. Donc vous voyez, ici, c'est marqué 3200. Je sais que c'est le bon. Généralement, ce sera profil 2, 3200. Profil 1, 3000 par exemple. Je vous laisse tester tout ça. Dernière chose, vous pouvez régler aussi dans le BIOS la ventilation de votre ventilateur pour votre processeur et de vos autres périphériques. Donc si vous voulez une ventilation plus silencieuse, vous pouvez mettre silencieuse. Et si vous voulez justement que ça ventile bien comme il faut, vous pouvez mettre turbo. Moi, je mets la ventilation standard. Ça me va très bien. Voilà. Donc maintenant que le Easy Mode, c'est bon, on appuie sur la touche F7 et vous voyez, on arrive donc dans nos réglages avancés. Donc là, je vais faire très rapide pour pas que ce soit chiant à écouter. En fait, c'est assez simple. Encore une fois, en fonction de votre type de carte mère, votre marque de carte mère, pardon, ça ne va pas s'afficher pareil. Mais en gros, nous, on va régler des réglages principalement pour le processeur et les composants de notre carte mère. Donc ça se passe où ? Ça se passe principalement dans Advanced CPU configuration et dans Onboard Device. Mais on va quand même faire un point rapide sur chaque option. Donc Extreme Tweaker, comme on a pu le voir, ce sont des réglages d'overclocking pour notre processeur. Donc vous avez tout en auto. Mise à part DRAM voltage qui, normalement, s'est mis à 1,35 volts. C'est normal. C'est parce que votre RAM a été réglé avec le profil XMP. Donc ils augmentent un tout petit peu l'attention de la RAM pour qu'elle reste stable. Mise à part ça, vous n'avez rien à toucher, à l'exception d'une option CPU Power Management, le Intel Speedstep. Vous pouvez le désactiver. Voilà. Tout le reste, turbo mode, vous gardez. Le reste, vous le laissez en auto. Pourquoi ? Parce que, pour faire très simple, tout ça, c'est pour la RAM, le bus et le processeur. Donc on ne fait pas d'overclocking, on n'y touche pas. Ensuite, à ce niveau-là, c'est des timings pour votre RAM. On ne fait pas d'overclocking, on n'y touche pas. Externe Digi Plus Power Control, c'est pour régler le comportement de la tension, je crois, envoyée au processeur, au régulateur de tension et à la RAM. Pareil, vous ne faites pas d'overclocking, donc vous n'y touchez pas, vous laissez tout en automatique. Si vous voulez plus de détails, bien sûr, vous l'avez en description dans la doc. Tweaker's Paradise, alors là, c'est des trucs dont je ne capte rien du tout. On n'y touche pas, on laisse en auto. Vous avez pu voir dans la doc, si vous l'avez lu en même temps que cette vidéo, que le Spread Spectrum, pardon, je l'ai désactivé. En fait, ce sont des interférences. C'est un truc pour éviter les interférences. Quand vous faites de l'overclocking, il est préférable de le désactiver, mais si vous n'en faites pas, vous pouvez laisser en auto. Donc en gros, toute cette partie-là, dans un BIOS Asus, en tout cas, on n'y touche pas. On peut passer directement à la partie avancée. En commençant par le haut, donc réglage pour le processeur. Donc CPU configuration, voilà, on se croule un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ? Hyper Trading. Donc ça, j'en ai parlé en vidéo. Vous avez la vidéo en description, des explications dans les docs. Je désactive. Pour certains jeux, il est préférable de l'activer, mais généralement, pour la grande partie des jeux, il vaut mieux désactiver. Le monitoring vaut mieux le laisser, excusez-moi, par sécurité activé. On laisse tous les processeurs activés. Une telle virtualisation, en fonction de votre carte mère, il peut être activé ou désactivé. Si vous ne faites pas de virtualisation, désactivez-le. Ça influe beaucoup la latence. On ne va pas se mentir, parce que la virtualisation, c'est un cas très spécifique. Là aussi, c'est bien expliqué dans la doc. Ensuite, hardware prefetch, adjacent catchline prefetch, on laisse activer. Boot performance mode, vous pouvez laisser en auto. C'est au moment du démarrage du PC, donc on s'en fout. Software guard extension, vous pouvez laisser en software control parce que si vous le désactivez, le problème, c'est que certains logiciels peuvent mal se comporter justement. On va dire que si vous le désactivez et que ça marche bien, laissez-le désactiver, mais par sécurité et par stabilité, je laisse en software control. TCC au site time windows, on peut considérer qu'en désactiver, là aussi, on a moins de latence. Le problème, c'est que ça peut bien faire chauffer la machine et créer des crashs en jeu. Dans mon cas, le fait de le désactiver, ça fait que je crash beaucoup plus dans Apex Legends. Donc, je le laisse en auto. C'est à vous de voir si vous le désactivez ou pas. Execute Disable Beat, c'est une option de sécurité. Si vous ne faites pas de trucs de ouf avec votre ordinateur, comme gérer des sites web, etc. En gros, s'il n'y a pas des gros hackers bien chauds qui veulent votre peau, vous pouvez vous permettre de désactiver. Mais c'est de la sécurité informatique. Donc, si vous avez peur, si vous voulez une machine bien sécurisée, laissez-le en activer. Moi, je désactive. Voilà. CPU Power Management Control. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Intel Speed Test et Intel Speed Shift. Excusez-moi. Ce sont des options d'économie d'énergie. Je ne vous explique pas en détail comment ça marche, mais on va désactiver. Ensuite, Turbo Mode, toujours le laisser activer pour que l'algorithme de Intel pousse la fréquence de votre processeur dans ses derniers retranchements. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc, on laisse activer. CPU State, c'est de l'option d'économie d'énergie. On désactive. CFG Lock, c'est comme le Disable Beat, c'est de la sécurité. Vous pouvez le laisser désactiver. Ou le désactiver si ce n'est pas fait. Si vous êtes branché sécurité, activez-le. Voilà. Voilà pour la partie processeur. Partie carte graphique, normalement, par défaut, vous avez tout désactivé. Si ce n'est pas le cas dans cette option ici, forcez bien la désactivation. Là, pareil, ça, c'est de la virtualisation. VTD, vous pouvez le désactiver si ce n'est pas fait. Tout ça, vous pouvez le laisser régler par défaut. J'explique dans la doc pourquoi. PCH Configuration, bon, ça, on peut le désactiver pour gratter des miettes de latence, mais en soi, c'est vous qui voyez. Ça peut créer de la déstabilisation du système. Donc, vous voyez si vous désactivez ou pas. Bon, moi, je désactive parce que je ne vois pas différence en soi, mis à part que ça me fait gratter un tout petit peu de latence. Voilà, c'est du détail. PCH Storage Configuration, j'ai rien à toucher, mis à part le mode Smart Check Statue, qui est du monitoring, que je désactive. Tout le reste, je le laisse par défaut. Ensuite, PCH Famware Configuration, donc, vous pouvez laisser par défaut. Rogue Effect, c'est l'éclairage RGB de votre carte mère. Vous savez, les petites lettres de couleur, si vous en foutez, en sachant que ça prend de la latence et des performances. Oui, oui, le RGB, ça prend des performances. Eh bien, désactivez-le. Voilà, c'est une question de goût, ça. Je vous laisse faire. Onboard Device Configuration, ça, c'est intéressant. Ça, il faut écouter. Alors, acheter audio contrôleur, en gros, c'est le contrôleur audio qui va se charger de gérer votre casque s'il est branché en jack, de gérer l'HDMI si vous avez des écrans branchés en HDMI, que des fois, vous vous servez des enceintes de votre écran. Vous en aurez probablement besoin. Mais si, comme moi, vous avez un casque qui se branche en USB ou une carte sans en USB, en gros, vous êtes tout en USB, que c'est géré par la partie du casque ou de la carte sans et non pas par la partie de la carte mère. Eh bien, dans ce cas, désactivez-le. Pourquoi ? Parce que l'audio, c'est du temps réel. En fait, quand vous écoutez quelque chose en audio, c'est en temps réel. Ça prend beaucoup de latence. Donc, du coup, ce que je vous conseille de faire à la limite, c'est que vous faites tout le reste du tuto, vous laissez ça en activé par sécurité et après, en gros, faites un test en désactivé. Si votre casque, votre micro, votre son, en gros, tout ce qui est relatif au son fonctionne bien en désactivé, maintenez-le désactivé. C'est tout béné, vous avez moins de latence. Par contre, si votre casque marche mal, si votre micro marche mal, si vous avez un problème en audio en particulier, eh bien, réactivez-le parce qu'il se peut que le fait de l'avoir désactivé fasse dégénérer votre audio, tout simplement. Ça, je laisse en auto, en auto, en auto. AS Media, donc, c'est un contrôleur pour l'USB. Moi, personnellement, je le désactive. Si vous n'aimez pas le feeling, une fois désactivé, gardez-le activé. Voilà. RGB LED Lightning, donc ça, c'est deux options d'économie d'énergie liées à l'éclairage RGB de la carte mère. Même chose, ça ne m'intéresse pas. Je désactive. Alors ici, en fonction de votre carte mère, vous avez plus ou moins d'options. Donc, moi, j'ai Intel LAN Contrôleur. En fait, c'est mon contrôleur de ma carte réseau. Donc, j'ai tout intérêt de laisser activer parce que si je le désactive, mon Internet ne marchera plus. Par contre, sur des cartes mères haut de gamme, vous pouvez avoir et un contrôleur réseau et un contrôleur pour le Wi-Fi aussi. Ou alors, vous avez deux ports réseau à l'arrière de votre carte mère, dont un que vous n'utilisez pas. Vous pouvez en désactiver un des deux pour que votre carte mère ne gère qu'un seul des contrôleurs. Ça vous permet de gagner un petit peu en latence. Même chose, sur les cartes mères haut de gamme, vous pouvez avoir aussi des options liées au Bluetooth et au Wi-Fi, comme je vous disais juste avant. Si vous n'utilisez ni le Wi-Fi ni le Bluetooth, désactivez-le tout simplement parce que ces deux choses-là, ça prend beaucoup de latence, comme vous l'aurez compris. Pourquoi ? Parce que c'est du temps réel. En gros, votre truc Bluetooth ou Wi-Fi, il va essayer tout le temps de trouver des périphériques aux alentours. Et le fait de tout le temps le chercher, tout le temps le chercher, eh bien, votre carte mère va s'occuper de ça, en fait. Alors que si vous le désactivez, cette carte mère, elle ne va plus s'en occuper. Donc, elle va être concentrée à s'occuper d'autres choses, ce qui est mieux. APM configuration par défaut, Network Stack par défaut, HDD Smart par défaut, USB config, c'est question de goût. Moi, je vous conseille de tout laisser par défaut. Ou à la limite, vous pouvez tester le Legacy USB support en Disabled. Le feeling sourd est différent, c'est une question de goût encore une fois. Donc, c'est vous qui voyez, honnêtement. Monitor, on n'a rien à toucher. Boots, alors Boots, c'est démarrage en anglais. Fastboots, vous pouvez le désactiver. Alors, c'est une mythologie de l'informatique. Mythologie, pardon. En fait, pour certaines personnes, le Fastboot crée des problèmes sur la machine. C'est des cas qui sont rares. Mais dans mon cas, je m'en fous que mon PC mette un tout petit peu plus de temps à démarrer. Donc, je préfère qu'il mette plus de temps à démarrer, mais par contre, qu'il soit plus stable. Donc, je le désactive. Encore une fois, c'est une question de goût. Si vous venez dans les commentaires pour me démonter, vous avez le droit, mais dites-moi pourquoi. Voilà. 4G Décoding, on ne touche pas. Boots, configuration, vous pouvez tout laisser par défaut. Ça n'a pas trop d'importance, puisque c'est la séquence de démarrage. CSM, vous pouvez l'activer. S'il n'est pas désactivé, pareil, ça va rendre le démarrage du PC un tout petit peu plus long qu'avant. Mais vous aurez des meilleures latences, normalement. Et puis, on a fait le tour. Voilà. On a fait le tour. Secure Boot, vous pouvez, si vous le souhaitez, le supprimer. Donc, en faisant Clear Secure Boot Keys. Par contre, niveau sécurité, ce n'est pas top. Donc, voilà. Si vous êtes branché sécurité, ne le faites pas, tout simplement. Si vous êtes vraiment branché la latence la plus basse, faites-le. Et on a fait le tour de tout ce qui était possible, juste à l'exception d'une petite bêtise. Dans Tool, on a Setup Animator qu'on peut désactiver. Voilà. Tout est fait. Tout est réglé. C'est bon. Maintenant que notre profil est bon pour notre carte mère, on veut le garder tant qu'à faire. Donc, on retourne dans Asus Overclocking Profile et on va le sauvegarder. Donc, par exemple, on va l'appeler Après Tuto Capette. Voilà. Après Tuto Cap. On lui donne un numéro. Donc, moi, je vais remplacer le profil 5 nom, par exemple. Je fais 5. Je fais Entrée. Et c'est sauvegardé. Et puis, voilà. J'ai mon profil qui est sauvegardé. Comme ça, à tout moment, je peux le recharger si jamais, faire mes tests, je peux m'amuser dans mon BIOS, etc. Donc, il faut savoir que si vous mettez à jour votre BIOS, les profils sauvegardés disparaissent. Alors, pour ça, prenez bien l'initiative de les sauvegarder sur une clé USB et de les garder au chaud quelque part. Comme ça, vous les gardez pour toujours. Voilà. Donc, vous avez généralement sur votre carte mère plusieurs profils. Donc, vous pouvez vous amuser à faire différents tests pour voir, faire du avant, après, des benchmarks et justement interagir dans les commentaires de cette vidéo et me dire. Bon, ben, moi, c'était mieux avec les réglages par défaut. Ou alors, ouais, c'est mieux maintenant que j'ai fait ton tuto Capette. Merci. Expliquez pourquoi. C'est à vous de comprendre, de vous amuser, de faire des réglages. Et si, bien sûr, ça s'est mal passé, comme je vous ai dit, vous faites Load Optimize Default comme ici. Voilà, donc, dans mon cas, je suis content de ces réglages. Je fais Save Chains and Reset et je fais OK. Et on va faire un point sur Windows pour faire un avant, après, au niveau des latences pour voir si ça a été utile ou pas. Nous voilà sur Latent Simon. Donc, j'ai mis exactement les mêmes réglages que ce que j'ai mis dans le BIOS. C'est-à-dire que mon processeur n'est pas overclocké. J'ai la fréquence à 4,3 GHz. Comme vous, en fait. Et on va comparer ça avec les réglages par défaut. Alors, je laisse tourner Latent Simon. Pourquoi ? Pour qu'on se rende dans l'onglet Stat et qu'on surveille un petit peu. Donc, les deux valeurs moyennes ici. Interrupt to Process Latency et DPC Latency. Dans Interrupt to Process Latency, vous voyez, on est à 1,229, 1,23. En DPC Latency, on est à 0,45 en moyenne. Ce que j'ai fait, pour ne pas que ce soit trop chiant, c'est que j'ai pris différentes métriques. Donc, avec le BIOS par défaut sur Intel. Alors, en BIOS par défaut sur Intel, regardez, cette fois, on était à 1,93 à la base et 1,51. Donc, on passe de 1,93 à 1,23. Et 0,51 à 0,45. Voilà, donc ça, c'est sympa. Et qu'est-ce qu'on peut obtenir une fois qu'on a overclocké le processeur ? Donc, ça, ça va être un autre épisode. Mais regardez bien, c'est très intéressant. On descend à 1 au lieu de 1,22 et on descend de 0,45 à 0,37. En fait, qu'est-ce qui influe autant sur les latences ? C'est à la fois la fréquence du processeur, quand vous l'overclocker, et aussi le fait qu'on fixe cette fréquence. Puisque quand on applique un overclocking, on dit à Windows, bon, je veux que tu restes à 5 GHz ou 5,1 GHz. Je veux pas que tu varies entre une fréquence et une autre en fonction de telle ou telle condition. En fait, le fait que tous ces algorithmes gèrent à chaque fois l'économie d'énergie, la fréquence en temps réel pour la chaleur, etc., c'est bien en termes de consommation d'énergie. Par contre, ces algos bouffent de la latence. Et l'objectif, en fait, de tous ces réglages du BIOS, c'est de fixer les valeurs, d'empêcher à chaque fois toutes ces métriques, ces monitorings, etc., etc., qui, encore une fois, sont très bien pour éviter d'avoir des problèmes d'une certaine façon, mais pour de la latence pure et dure, pour de l'e-sport, par exemple, ou du trading de haute fréquence, on veut vraiment les meilleures performances, donc il faut fixer manuellement. Et c'est pour ça que ce tutoriel est soumis à la critique, c'est-à-dire que si vous avez des choses à proposer pour améliorer encore les réglages, dites-moi tout ça dans les commentaires, faites-moi en part sur Twitter, sur Discord, etc., je vous écoute. Mais en gros, la logique, c'est d'obtenir un overclocking le plus haut et le plus stable possible avec des réglages BIOS propres. Donc aujourd'hui, on a fait tout ce qui n'est pas relatif à l'overclocking, et dans un futur épisode, on parlera spécifiquement de l'overclocking parce que c'est le sujet d'au moins une vidéo complète. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous aura pris pas mal de choses, c'était très long, mais c'est nécessaire puisque c'est un sujet qui est très dangereux. Je vous demande vraiment de laisser un like et de partager cette vidéo si elle vous a plu, et on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501